coucou les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo spéciale vu que elle n'était pas prévu il s'agit d'une nouvelle fuite concernant une prochaine mise à jour donc de clash of clans toujours en vidéo vous savez bien ne traite que de clash of clans ça c'est l'avant-dernière qui contenait beaucoup de choses et là aussi on a pas mal de choses alors encore une fois pareil la même personne comment la fuite est venue je n'ai pas eu le temps de regarder tout ça en détail tout ce que je peux vous dire c'est qu'il ya ouéga que je remercie qui a posté donc le screenshot d'anoushka membre du staff supercell qui donne le contenu la mise à jour etc bon alors si c'est fait exprès pas fait exprès peu importe toujours toujours est il qu'il le précise et je vous précise aussi tout ça est à prendre avec des pincettes néanmoins si ça s'avère vrai on va regarder le contenu ensemble parce que ça reste toujours très intéressant qui plus est je remercie ou égale une deuxième fois parce qu'il a traduit en français les points qui figurent dans la bombe bien que bien que j'avais réussi quand même à comprendre tout ce qui était précisé mais si vous voilà si vous préférez on va regarder on va regarder ça avec la traduction pourquoi pas ça pourrait être alors aussi voilà remarquez que il ya un screenshot qui a fuité aussi avec regarder une petite chute d'eau qu'on voit qu'on voit à droite là qu'on n'avait pas avant voilà je pars est ce que c'est un montage pas un montage bon voilà c'est joli pour de toute façon que ça en soit un ou pas c'est pas le point le plus intéressant de la mise à jour avec une fuite sur la date provisoire qui serait au 11 février et ensuite les améliorations qu'est ce qu'on a stopper les attaques ennemis grâce au nouveau redoutable canon niveau 13 c'est à dire qu'il y aura un canon niveau 13 qui serait disponible pour l'hôtel de ville de niveau 10 moi j'ai envie de dire oui pourquoi pas bon après c'est pas non plus la folie dragon niveau 5 ça peut être sympa ça peut être sympa c'est pas la troupe que j'aurais préféré avoir au niveau 5 tout de suite moi j'aurais préféré qu'ils upgradent un petit peu les guérisseuses que vous rappelez vous ma vidéo j'aimerais bien qu'on up un petit peu les troupes qui marche pas bien plutôt que les troupes qui marchent déjà le dragon 3,4 ça sert aussi bien à hôtel de ville de niveau 10 qu'inférieur on peut faire des choses en guerre de clan le tout nouveau mortier de niveau 9 pour hôtel de ville de niveau 10 ok bah c'est bizarre parce qu'on a déjà eu un mortier 8 il n'y a pas si longtemps que ça enfin ou un quatrième mortier plutôt 8 ça fait un moment mais le quatrième mortier on avait pas si longtemps que ça les bâtiments plus de points de vie pour les défenses antiaériennes alors ça ça c'est marrant parce que il y avait galadon je sais pas si vous connaissez le youtuber américain qui avait traité de ça et qui avait souhaité lui dans une prochaine mise à jour qu'il pensait que ça va être nerfé aussi les attaques aériennes parce que c'est vrai que ceux qui montrent haut en trophée il y en a beaucoup avec des moyens level j'ai envie de dire des héros tout ça qui arrive à s'en sortir avec des compos aériennes donc il pensait que ça va être nerfé donc en trop il pensait que les antiaériens allait être augmenté donc c'est le cas enfin c'est le cas ça serait éventuellement avec des grosses guillemets le cas moi mon avis perso je vois je trouve que il y en a qui se fait aussi en aérien donc bon alors après je connais pas le touriste avec moi même je suis pas un gros spécialisé les gens qui ont suivi mais là ils savent que moi je peux très bien me failler mais avec des héros 40 dans l'aérien donc c'est pour ça que moi le nerf bon je trouve ça pas forcément indispensable et peut-être ne suis-je pas assez spécialiste de l'aérien ça c'est sûr les bonus de ligne ont été augmentés encore une fois ça c'est une bonne nouvelle déjà que c'était super mais là c'est encore plus super bah tant mieux mais je pense que c'est toujours le problème du farm qui est là et puis aussi les problèmes des gens qui sont un peu en pénurie de ressources quand ils cherchent pas mal de villages etc ceux qui ont du mal à rocher à moyen level j'ai envie de dire réduction des prix des murs à partir du niveau 8 et supérieur ah ça ça peut faire jaser parce que quand même tous ceux qui ont payé cher à la lumière tous ceux qui ont fermé pendant des tonnes etc enfin bref ça va moi en même temps ça me plaît bien ça me plaît bien parce que voilà j'en suis au niveau 9 non 10 pardon les 9 sont finis des 10 j'en ai fait 100 donc ça ça me plaît bien donc pourquoi pas je pense que la plupart seront contents à part ceux qui les ont déjà farmé bien sûr voilà ceux là seront pas contents changement expérimentaux en guerre les étoiles de guerre dépendront désormais du pourcentage de destruction une étoile pour 33% destruction 2 pour 66% et 3 pour 100% ça je sais pas à première vue ça me plaît pas mais on peut pas juger à première vue il faut tester sur le terrain etc mais 33% ça paraît assez faible donc ça voudrait dire quoi dans des cas de figure où on met souvent des étoiles bon ceux qui arrivent à mettre des étoiles de manière complexe avec le fameux hôtel de ville etc du coup ils vont être pénalisés parce que des gars moins forts vont simplement mettre un 33% pour aller choper une étoile bon je sais pas par contre c'est vrai que le 66 alors le 33 autant il est facile autant le 66 il peut l'être moins on a déjà eu des deux étoiles avec un hdv et 51% et là du coup ça passerait pas ça ne passerait pas avoir donc c'est vrai que j'ai dit voilà avoir avoir faut pas être trop négatif là dessus peut-être ça peut être sympa ça va changer un petit peu ça peut changer des choses et ça donne de la nouveauté donc ça peut être intéressant moi tout ce qui est nouveau j'aime bien donc en préférant bien bien sûr mais ça peut être intéressant pour le moment seul les guerres de clan sont concernés donc ça c'est très bien pour commencer comme ça je pense que mon avis vont tester là dessus si c'est le cas et on verra après comment ça se passe le numéro de l'attaquant apparaît désormais sur la carte de guerre ouais bah ça c'est bien si vous voulez cospétique changement divers art work ont travaillé sur quelques troupes au niveau maximum ça ça veut dire qu'on va avoir des designs de troupes max un peu différent même ça c'est bien parce que moi j'avais vraiment c'est un kiff quand même d'avoir des troupes qui soient tout le temps différentes je trouve à chaque niveau pour bien les différencier pour avoir un style pour être content d'avoir son up etc c'est vrai qu'on est content au niveau des capacités mais on est aussi content au niveau du look moi j'attache un peu d'importance là dessus et comme le jeu est déjà bien foutu c'est vrai que c'est bien de continuer là dessus nos dispositifs pour empêcher les attaques de bottes alors là je sais pas retour de la chute d'eau ok si on a parlé mais je savais même pas qu'elle était disparue en fait je savais pas qu'elle existait avant désolé je j'ai pas joué depuis le début à ce jeu interface du laboratoire et de la donation de troupes de clans retravaillées bon voilà et vous pouvez désormais utiliser vos héros en amélioration de guerre ça c'est vrai que quand on mettait une amélioration qui même un nouveau bâtiment moi je me rappelle quand j'étais passé hdv 10 en plein milieu d'une guerre hop changement j'étais sur la carte encore avec un bug hdv9 j'ai mis une tour de l'enfer et hop elle apparaissait direct alors qu'elle était en plein d'up c'était son elle était en cours de travail pour niveau 1 voilà c'est tout pour ça j'en dis pas plus voilà à vous de juger à vous de donner vos avis là dessus à de béton que ce soit vrai qu'est ce que vous en pensez si c'est vrai voilà j'attends vos commentaires et vos likes vos partages etc etc et je vous dis à très vite parce que j'ai d'autres vidéos prévues et je vous dis à très vite ciao tout le monde j'attends Sous-titrage ST' 501